Musique Et bonjour les loulous, c'est Gaminou pour le cinquième épisode de l'arrêt sur Pokemon Crystal pour Yves Saint-Studio. Dans l'épisode 4, on avait... pas rompu, parcouru... je sais c'est pas le même verbe, m'en fiche ! Non je referai pas la prise. On avait parcouru le bois au chêne et on avait battu Blanche un peu sur le fil du rasoir j'ai envie de dire. On se rappelle, ils ont écrit avec Attraction, Écrasement et le Axe de l'Infini. Vous vous souvenez certainement qu'on avait laissé pas mal de dresseurs sur cette route, la route 34. Et ben on va les laisser encore. Concrètement, bon... Pour l'instant on en a pas besoin pour XP, mais on va aller capturer un Pokémon. Pokémon qui à terme remplacera totalement Rakaïou. Parce que le Rakaïou pourra pas évoluer au stade... Il pourra pas évoluer en gros lème. Pareil, j'évite les dresseurs, j'essaye d'éviter les dresseurs bien sûr. Pour conserver un maximum d'XP pour ce Pokémon. Donc, fini le 1 épisode, 1 badge. On n'arrivera pas à Rosalia dans cet épisode là. On n'y arrivera même pas du tout. Pendant que Yvan, ouais, ouais bon. Il aura plus de rester chez lui pour un x1. 3 Pokémon niveau 10, bon... C'est plus une perte de temps qu'autre chose là. Surtout que ça profitera pas d'un autre nouveau Pokémon. Coup critique et... C'était super utile. Il va réussir le topiqueur, donc on va réutiliser la tranche d'herbe. Hop ! Voilà ! On va faire attention à pas se prendre d'autres dresseurs. Je pense que ça me... Ça me casserait légèrement les noix, on va dire. Surtout que là... Ah, il y en a deux. Et on s'en prend un. Alors toi, tu as des Voltorb si je ne m'abuse. Ouais, les fameux Voltorb, un niveau 2, 6, 10 et 14, je crois. Hop, Voltorb, type électrique pur, hein. Le type assis est apparu dans cette gen, mais... Mais, 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 mais... Et ben, voilà. Non, il n'est pas type assis, il est juste électrique, contrairement à ce que son apparence peut laisser penser. Donc là, comme le dresseur dans les cafs jumelles, avec les racailloux de niveaux différents, là, on a des Voltorb de niveaux différents. Pourquoi ? Hop, la tranche herbe qui fait le café et la vaisselle, c'est parfait. Ok, Voltorb, j'enlève le Pokémon. Hop, non. Hop, alors est-ce que ça va faire le chaos en un coup, je vois, ici. Le niveau 14, non. Il va falloir 2. Hop, et là, on se dépêche d'aller vers le haut. En espérant que l'autre se retourne au pas, puis là, à ce moment-là. Et non, mais c'est parfait. On va arriver au... Comment ça va ? Au parc naturel. Là, on a une chance de trouver notre Pokémon. C'est Granta d'herbe. Ah, non. Ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, pardon. C'est même, hein. Et je viens de me rendre compte que je ne suis pas sur ma bicyclette. Je suis un Ahuri. Un gros Ahuri. Ficht. Vite. Monte sur ta bicyclette. Voilà. On va aller un peu plus vite, comme ça. Et voilà ! Nidoranma, niveau 12, ça va. Par contre, je n'ai pas pensé à... Ha ! Je n'ai pas envie de le tuer, en fait. On va essayer d'y aller au culot. Et bien, voilà. Ha ! Je lis dans les frames. Vous ne pouvez rien contre moi. Une bouche ses grandes oreilles dans tous les sens pour détecter un éventuel danger. Un surnom à Nidoran, oui. Allez. Tant qu'on y est, on va faire la titre dédié à Net Queen. Fan numéro 1 de Nidoran, de Nidorino, surtout. Et donc, voilà. Le Pokémon qui remplacera Rakaillou quand il sera un Nidoking. Alors, on va trouver que lui, maintenant. Parce que Nidoking... Ah, il est quand même balèze. Et il a une couverture... Enfin, il peut apprendre des attaques, mais... Tout apprendre, c'est hallucinant. Bon, là-dedans, rien d'utile pour lui. Du coup, on n'a même pas le temps de voir ces attaques. Gros yeux, charge, coup de corne, double pied. C'est parfait. Hop ! Et là, on va retourner sur les routes d'avant. Toi, tu donnes une vieille griffe, non ? Non ? Il n'y a pas une prof, là ? Voilà, il y a une prof d'école qui... Voilà, la vieille griffe qui permet d'attaquer parfois en premier. Il fera pas son plus fort, voilà. Je ne sais plus les probabilités exactes. Tout ce que je sais, c'est qu'on va le donner. Allez, clean, pour le moment ! Voilà, si parfois, on peut taper en premier, hein, ce sera vraiment tout bénef. Bonjour ! Moi, je crache du feu. Oh, non ! Et on a un magmar de niveau 11. Euh, on va avoir coup de corne, comment ça fait. Et on va avoir double pied, qu'est-ce que ça fait ? Bon, heureusement, sa grosseur est parfaitement inutile, ça me fait flamèche. Par contre, il a une bonne attaque spéciale. Et... Bah, c'est... Kiff, kiff, hein. Oh, il a plein de feu au niveau. Oh ! 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 C'est pas ce que je voulais faire, moi ! Bon ! Comment dire ? Je déteste ma vie ! Oh ! Oh, ce fail ! Non, mais toute l'XP qu'il aurait pu gagner ! Oh, non ! Oh ! C'était tellement gratuit comme XP ! Oh ! Mais je suis un abruti, hein ! Mais toi, tu fais une ampleur 5. Allez, sérieux, il y aura caillou. Ouais, t'as de la chance. Ouais, t'as de la chance. Oh, mais il aurait pu se faire quasiment 1000 points d'XP, là, tout de suite, d'entrée de jeu. Peut-être divisé par deux, parce que bon, il aurait pas fait les deux. Putain, mais point de feu au niveau 11 ? Sérieusement ? Oula ! Voilà. Voilà. Hop, on va pas essayer d'aller trop vite, hein, quand même. Salut, bienvenue dans son Pokémon. Pas soigner vos Pokémon ? Tu veux les soigner ? S'il te plaît, madame. Merci. C'est gentil. Je suis déçu. Allez, go ! Toi, on t'a déjà battu. Lol. Toi, on t'a pas encore battu. Lol. Meilleur de la classe à Pokémon, c'est moi. Pokémon. Tu joues à Pokémon dans ton jeu Pokémon ? Enfin, dans ton monde Pokémon, pardon. Faut aller m'expliquer le concept, hein, mec. Féro singe, niveau 10. Je suis pas sûr qu'il puisse grand-chose face à Net Queen, hein. J'arrive pas, par contre, à voir vraiment quel est le plus puissant entre... Ah, il fait quand même mal, hein. Je préviens vos yeux. Ah, c'est vraiment le kiff-kiff. Et la griffe. Ça, par contre, ça va faire mal. Non, ça va. Il me fait moins mal avec griffe qu'avec balayage qui n'est pas très efficace. Bon, c'est stabé, mais c'est pas très efficace. Tiens, Topicure. Non, je reste. Mais il a déjà ampleur, il fait une ampleur 9. Non, mais non, non, ça va. D'ampleur 9. D'ampleur 9. C'est quoi ce jeu codé avec les pieds ? C'est quoi cette RNG truquée ? Bon, en même temps, je joue un peu avec le feu, ouais. Hé, non mais sans deck, quoi. Molo. Molo le jeu. 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 qui suffisent pour le niveau 14. C'est bien ça ! Ok, Sabolette. Sabolette, il va avoir ampleur, il va avoir une ampleur neuve j'imagine. C'est ça le deal en fait. Non, 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 il a que les griffes ou les mythes d'armenin à ce niveau-là. Ouais, boule armure. Et le critique, ça me fait gagner du temps, ça me fait pas gagner le combat. Bien, Fabek, je suis désolé, mais tu vas être easy aussi. Grosueux avec la chance sur 256 d'échouer. Grosueux a une précision de 100, mais il faut le savoir, on a une chance sur 256 de raté. Un autre pire Fabek. Grosueux, c'est trop qui passe, mais qui ne sert à rien car on est plus rapide, sauf si je rate ma charge. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'est fait. On est passé au niveau 15. Bah tu pars toi ! Eh oui ! Ah mais le coup de magma par contre, ça m'a frustré. Je ne pensais vraiment pas, mais point de feu au niveau 11, c'est chaud quand même. Je crois que le niveau 12, on va le battre, on va le battre. Même si c'est 80.xp, c'est 80.xp. Je pense qu'on était déjà parti pour les soigner et surtout je vais aller acheter des potions. J'espère ne pas avoir à faire d'aller-retour jusqu'au centre. Cela serait ma foi fort désagréable. Je vais le soigner, oui. Et cinquième Pokémon, enfin quatrième ennemis. Merci, bonjour. Alors par contre, je ne sais plus où est-ce qu'on a les pire lune. Ah bah oui, pour le faire la voler en I2K, il faut une pire lune. Ça, je vais en prendre 5. Ça, 3. Il n'y a pas de rappel ? Non. On va perdre un peu de temps en boutique là. Ok bon, on va s'en acheter un tout petit peu. On va prendre deux repousses. Et surtout j'ai envie de voir ceux qui aiment gagner deuxième collection de combat. ça fait du bien par où ça passe, pharmacie. Pour personnaliser ton Pokémon, il y a bon les CT. Bienvenue en copuche TD. Point électrique. Allez, point. Oh. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça, on ne va pas les utiliser, clairement. Alors lequel on va prendre ? Point glace. Alors attendez, il faut réfléchir. Ce qui peut faire mal à macronium, ça va être les types feu, les types vol. On va prendre point éclair. Il n'y a pas un centre de pierre évolutive ? Non, point tranquille. On apprendra donc point éclair. Oui, c'est point éclair que j'ai pris. A Nidoking, quand il sort A Nidoking, évidemment. Surtout là, on a quelques potions. Et ça, c'est bien. Donc, je n'ai pas oublié de me soigner. C'est parfait. Par praticité. Je vais mettre macronium ici. Et c'est parti. Bonjour. Je vais faire réparer la photocopieuse. J'ai oublié un truc. A Doulonville. Oh, RagoPix. Oh, c'est bien RagoPix. RagoPix. Oh, c'est un mini, on l'écoute RagoPix. Hop, coup de corne in your face. Et ça se joue au speed tie. On est à la même vitesse. Ah. Tiens, on disait pour mieux régner. Écoute. Ah non, j'attaque avant parce qu'il a fait Hurlement. Hurlement a une priorité négative. Ouais, du coup que 99 points, c'est un peu relou ça. J'ai aucune chance. Je vais montrer à ma copine que je suis un vrai dur. C'est bon. Oui, gamin. Allez. Votre en jeu aux voitures. André. Sabolette. Niveau 13. Je pense qu'il n'a pas encore d'attaque seul à part Jutsal. Toujours. Contre Sabolette, évidemment, bonne défense. Mais j'ai de sable qui rate. Griffe. Combien de dégâts il fait ? 9 PV. On prend quand même pas mal de dégâts, hein. Mais bon, ça va. Ça aurait pu être largement pire quand même. Utiliser Marie, mais non. Un exclusif de G. Oui. Ou niveau 15. J'avais pas vu ça. En plus, il a beaucoup de PV. Bon, il faut rouler le mur, ça va. J'ai peur en fait de quels dégâts il pourrait faire. J'sais pas s'il a du loup ou il est connerin comme ça. Ok, j'ai à Roulade. On se casse. Bon, on se casse complètement. Macronium. S'il te plaise. Évidemment, tu survis à Roulade. Ouais. Mais tu arrêtes pas à t'encher, ben. Ouais. Hop, on critique. Aucune chance. 93 points et on monte au niveau 16. Oui. Et donc déjà l'évolution de Nidoran. Dans Donutkin. Et hop. Nidorino. Qui est grave stylé dans cette gène. Ah, non, non. Si le game ça va bien, je trouve un bel objet, je sais. Alors, je dépends si c'est le jeu, sinon on baissait le clic. Euh, potion. Ici, de toute façon, il ne reste que toi. Copain est trop nul, j'ai la super honte, quoi. Non mais franchement, c'est trop un bolos. Oh, elle s'appelle Brook en plus. Oh, c'est parfait pour cette voix. Non mais franchement, c'est trop un bolos, quoi. Je sais pas si t'es d'accord, mais franchement, tu l'as vu. Oh, ce swag. Oh, mes oreilles. Mais oh, c'est swag. Quelqu'un qui passe. Ok, si je le rate pas. Si je le rate pas à cause du reflet. C'est bon. On va aller, c'est pesé. À bout, on s'est déjà battu. Il y a encore un ressort là. Bon, on va pas le battre, hein. Quoique-là, niveau 14. Oh, allez, je suis tenté. Hop, recoup de corne. Et il est fini. Eh, j'ai pas utilisé ma potion. Ce qui est très dommage parce que ce dresseur, il a un Mimitos qui est à choc mental, du coup. Enfin, je suppose qu'il est à choc mental comme tous les Mimitos. Hans. Hans, coute. Bonne chance, Hans. Est-ce qu'on tente ? On a 24 PV quand même. Il va pas nous... Il nous met pas midlife quand même. Il fait clairvoyance. Ok. Si tu veux. Entrave qui... Ok, ok, c'est bon. J'ai compris. Mimitos, tu es nul. Tu es nul. La nullité incarnée. Hansgut a perdu. Hein, je n'aurais pas dû perdre. Insérez ici, blagues sur une... Sur la... Sur la lumière mondiale. Que je ne ferais pas, bien sûr. Oh, genre. Oh, il y a des Canisos. Alors, dans cet épisode, on va capturer deux Pokémon, en fait. Euh, oui, voilà. Oh, il y a des Canisos. Bon, bah voilà. Encore un de plus, ok. Un type feu, c'est génial. J'ai pris pour un éclair, hein. Ouais, j'ai pris pour un éclair. Je crois. J'ai pu... J'ai pu ce que j'ai pris comme attaque. Euh, Pokéball. Et s'il ne rentre pas tout de suite, ce sera la Super Bowl. Une, deux, trois... Et ça rentre ! On a capturé un Canisos. C'est pas deux nouveaux Pokémon, cet épisode ? Je ne savais pas qu'on les avait ici. Je pensais qu'on les avait, là, 36 ! Oui, un surnom. Je te l'ai dit. Tu t'appelles Canisos. Ni... Ni... So... 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 Fin. Ah, c'est trop... Trop... Bien. Donc ça se trouve, en fait, Rakeu ne va même pas nous servir à Rosalia. Parce que Canisos, il a... Il a morsure. On va mettre ici, hein. Et surtout, type feu. C'est génial, ça. Toi, tu es un Pokémon. Ah, un Pokémon. Oui, tu es un Pokémon. Voyons voir quel dresseur tu vas m'envoyer au combat. Oh là là, oh là là. Oh, cool. Bon, ok. Ça, ça va. Niveau 12. Ça va. J'attaque avant, Flamme. J'aurais peut-être dû faire Morsure pour jouer le axe. Un petit peu comme dans l'arène de Doulonville. On va tenter. Le flinch. Le flinch. Le flinch. Ouais ! Et 140 points. Bon, ça va. On va recouser. Je vais rester juste pour l'israël. Bon, je vais mettre Rakaïu. Je vais pas resquer la vie de Nedkin, quand même. C'est un round-coups, hein. Voilà. Tornade, ouais. Il aurait fait mal, en plus, hein. Je pense. Vraiment. On va faire un bon petit jet de pierre des familles. Ça devrait... Je sais pas. Je sais pas, en fait, ça, celui-là. Je sais pas si je le... Bon, déjà, je le rate. Je sais pas si c'est du two-shot ou du... Ou du OS. Bon, on va voir ça. Après, il y a 8 niveaux de différence. Plus le... Ouais, ouais. Plus le stab. 168 points. Ok. Greg a perdu. Wow. Ah. Euh... Du coup... Là-bas, il y a une CT. Je sais plus ce que c'est. Eh, on va perdre du temps. On va y aller. Roulade, ouais. Alors, est-ce que Nidorino, tu la prends déjà ? Ou pas ? Parce que je comprendrais. Non. Tu la prends pas. Ouais. Ouais. Ce sera abusé. Euh... On va utiliser un des recours qu'on a acheté. Evidemment, j'ai un cale innocenté. Du coup, je trouve des Pokémon de niveau 13. Niveau 14, je sais plus. Parce que je suis un avruti. Ok. Eh ben... Voilà pour cet épisode 5, je pense. Ouais, du haut du time, on est bon. Merci à vous de l'avoir regardé. On est à 2h22 de jeu. Bon, cet épisode, il ne se sera pas passé grand-chose, finalement. À part qu'on a quand même capturé deux Pokémon. Deux Pokémon pour notre équipe, que je vais vous représenter là, maintenant. Hi. Voilà, Pokémon. On a d'abord trouvé Netkin, notre Nidoranmal qui a déjà évolué en Nidorino. T'as le swag, quand même. Faut l'avouer. Qui restera jusqu'à la fin du jeu. Bon, Macronium, tu resteras jusqu'à la fin du jeu parce que tu es mon starter. Donc, j'avais son problème quand même. Rakaïu qui va bientôt nous quitter, je pense. Ouais. Imit, il nous aidera pour l'arène de Rosalia. Et l'inattendu, je pensais le capturer à l'épisode d'après, en fait, parce qu'il me semble qu'on trouve la route 36. Je ne savais pas qu'on trouvait la route 35, là où on est maintenant. Bref, dans tous les cas, cet épisode aura été quand même plutôt riche en combat. Le suivant le sera également. Peut-être l'arène, je ne sais pas. J'ai oublié un truc à vous montrer d'ailleurs, on ira le chercher. En attendant, je vous remercie comme toujours d'avoir regardé ce cinquième épisode. Portez-vous bien. Et à la prochaine sur Evasam Studio !